Salome à tous les étudiants et étudiantes de la parole de Dieu, qu'Éternel soit béni, lui qui permet que nous puissions encore nous retrouver devant sa face pour étudier sa parole. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacrament au pays. Nous sommes tous dans notre étude sur les livres de l'Ancien Testament et aujourd'hui nous allons étudier le chapitre 22, les grandes prophéties sur les royaumes du monde. Les grandes prophéties sur les royaumes du monde. Le livre qu'on sera étudié est celui du prophète Daniel, dont le livre de Daniel. La date approximative où ce livre a été écrit, 605 à 530 avant Jésus-Christ. Objetifs d'étude Premièrement, dire comment et quand Daniel allait à Babylone. Deuxièmement, expliquer comment Daniel obtient la faveur des rois. « Troisièmement, mentionner une chose importante sur le ministère de Daniel sous chacun des rois suivants. Nébuchadnezzar, Béchassar, Darius et Sirus. » Premièrement, résumer ce qui devait arriver selon Daniel pendant la première semaine, après 62 semaines, pendant la 70e semaine et après la 70e semaine. Le point d'étude Le point d'étude Grand 1, Daniel Grand 2, section historique Daniel chapitre 1 au chapitre 6 A. Nébuchadnezzar, Béchassar, C. Darius et Sirus Grand 3, section prophétique Daniel chapitre 7 au chapitre 12 A. Les visions de Daniel B. Les 110 semaines Et enfin C. L'avenir d'Israël Voilà le plan de notre étude sur le livre de Daniel Alors passons au plan 1 Daniel Le nom de Daniel signifie « Dieu mon juge » Daniel était de la famille du roi David En 605 avant Jésus-Christ, Nébuchadnezzar attaqua Jérusalem. Il emporta plusieurs jeunes gens en captivité. Daniel était de ce nombre. Jérémie avait déjà prophétisé pendant 23 ans lorsque Nébuchadnezzar fit son attaque. C'était 9 ans avant qu'Ézéchiel n'aille en captivité. Daniel était en 597 avant Jésus-Christ. Daniel vécu pendant tout le temps de la captivité. Il avait environ 90 ans lorsque Zerobabel conduisit le premier groupe en retour à Jérusalem. Daniel chapitre 6, verset 28. Ezra chapitre 1, verset 1 à 4. Daniel prophétisa plus longtemps que Jérémie et Ézéchiel. Son ministère de 70 ans était plus long que celui de tous les autres prophètes de l'Ancien Testament. Daniel était membre de la famille royale. Beaucoup de gens l'aimaient. Le roi Nébuchadnezzar le choisit ainsi que trois autres jeunes gens afin qu'ils soient formés pour le service du roi. Les trois autres étaient Anania, son nommé Shadrach, Mikaël, son nommé Meshach et Azaria, son nommé Abednego. Les noms que les conquérants les avaient imposés. En toutes choses, Daniel mit sa confiance en Dieu. Il plaisait aux dirigeants de Babylone. Ainsi, ils lui donnèrent une grande responsabilité, une grande autorité. Même en tant qu'enfant, Daniel a appris la vérité de Dieu. Probablement que sa mère lui a appris des principes comme ceux qu'on tourne. Donc, pour le chapitre 21, le verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Nébuchadnezzar ne se préoccupait pas des efforts qu'il faisait Daniel pour perdre à Dieu. Mais Dieu amena le roi à aimer Daniel parce que Daniel plaisait à Dieu. Daniel servait comme premier ministre pendant le règne des quatre des plus puissants rois du monde. Ézéchiel écrivait sur Daniel. Il ne dit que Daniel était écrivain au prophète. Ézéchiel l'appela un homme sage qui vécu de manière intègre devant Dieu. Ézéchiel s'appelle 14, verset 14, verset 20. Ézéchiel s'appelle 23, verset 3. Ézéchiel voyait Daniel comme un homme de Dieu au même titre que Noé et Job. Ézéchiel dit « Ils ne peuvent pas te cacher un seul secret. » Probablement, ils savaient quelque chose sur l'interprétation des rêves du roi par Daniel. Le nom de Daniel ne figure pas sur la liste des grands hommes de foi de Bésepte 11. Cependant, ces actes y sont mentionnés. Bésepte 11, verset 33. Presque chaque chapitre de Daniel révèle quelque chose sous le caractère de Daniel. Nous voyons sa grande foi en Dieu et son humilité. Il se fiait à Dieu en toutes choses. Il pria pour le pardon et la restauration d'Israël dans le chapitre 9. C'est l'une des plus merveilleuses prières de la Bible. Daniel parlait avec les anges. L'ange Gabriel parlait avec lui trois fois et il appela l'homme bien-aimé. En cela était comme l'apôtre Jean. Dieu donna à Daniel et à Jean une image grande et claire du futur. Leur vision du Christ glorifié était semblable. Daniel 10, verset 5 à 10, après chapitre 1, verset 12 à 15. Daniel écrivit son livre en deux langues. Daniel 1, verset 1, verset 2, verset 4 et les chapitres 8 à 12 sont écrits en hébreu. Il écrivit le chapitre 2, verset 5 au chapitre 7, verset 8 en araméen, la langue de Babylone. Le but de l'israël des deux langues était clair. Daniel écrivit la partie concernant l'histoire du monde en araméen. Il employa l'hébreu pour parler à son peuple. Grand 2, section historique, dernier chapitre 1 au chapitre 6. Les six premiers chapitres de Daniel sont encore une partie de l'histoire. Ces chapitres incluent l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, de la fournaise ardente. Le reste concerne la vie de Daniel. Il décrit la relation de Daniel avec les rois des grands royaumes babylonnais et Médoupès. A, Nébuchadnezzar, dernier chapitre 2 au chapitre 4. Dernier chapitre 2 contient de l'histoire et de la prophétie. Le rêve de Nébuchadnezzar était l'histoire et de la prophétie parce qu'il concernait des événements futurs. Dans son rêve, le roi vit une grande image. Elle est représentée quatre royaumes, succédant l'un après l'autre. La tête en or représentait Nébuchadnezzar, un grand roi. Les bras et la poitrine en argent représentaient l'empire Médou-Pers. Les cuisses en cuivre représentaient la Grèce. Elle était plus faible que les deux autres gouvernements. Alexandre le grand de la Grèce avait quatre généraux. Ces généraux se partageaient le grand empire après la mort d'Alexandre. Les jambes et les pieds en fer représentaient Rome. Ce royaume dura plus longtemps. Il était faible parce qu'il était divisé en deux, à savoir les royaumes de l'Est et de l'Ouest. Les deux jambes représentaient cela. Les pieds en argile mélangés au fer prédisent le développement de la démocratie qui alla se produire plus tard. L'histoire nous parle du développement de ces quatre royaumes. D'autres concurrents, comme Mahomet, Charlemagne et Napoléon, ont été les dirigeants puissants. Mais aucun d'eux ne fut capable d'établir un cinquième royaume mondial. Le monde attend toujours le royaume qui ne sera jamais détruit. Ceci arrivera par la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Dernier chapitre 2, verset 45 Elle brisera les nations rebelles en pièces, comme le vase d'un potier. Somme 2, verset 9 En cela, nous voyons que le Christ et son royaume sont des thèmes majeurs de la prophétie. Dernier chapitre 4 est aussi prophétique. L'histoire confirme ces prophéties. L'interprétation de Daniel du deuxième rêve de Nébuchadnezzar eut son accomplissement. Premièrement, une année plus tard, le roi orgueilleux se vanta de sa grandeur, de sa gloire et de sa majesté. Immédiatement, il devient fou. C'était le jugement de Dieu provoqué par son orgueil. Il demeura dans cet état pendant sept ans. Dieu humilia Nébuchadnezzar. Plus tard, Dieu le restaura au pouvoir pour qu'il puisse adorer le roi du ciel. Dieu rendit Daniel capable d'interpréter les rêves de Nébuchadnezzar. Cela permet à Daniel d'avoir l'attention du public. Le roi éleva Daniel au rang de premier ministre. Daniel était la première autorité de l'éducation et de la politique. Le roi accorda aussi à Shadrach, Meshach, Abednego des positions élevées. B. Béthiassar, dernier chapitre 5 Deux rois renièrent pendant les huit ans qui suivaient le règne de Nébuchadnezzar. Puis Béthiassar devint roi. Daniel perdit son poste important avec son nouveau roi. Béthiassar donna un grand festin et une écriture après-haut sur le mur. Aucun des sages du pays ne pouvait comprendre le sens. La reine se rappela que Daniel avait interprété les rêves de Nébuchadnezzar. Le roi s'est appelé Daniel. Daniel réprimanda le roi pour son orgueil. Il rappela à Béthiassar comment Dieu avait humilié Nébuchadnezzar. Dieu lui avait retiré le trône parce que son cœur s'élèva. Daniel dit que Béthiassar serait tué la même nuit à cause de son idolâtrie. Les Medes et les Perses prendraient le royaume et le pays établiraient un seul pourvoir et l'autorité. Daniel avait prophétisé la chute de Babylone. La prophétie s'accomplit la même nuit où il interpréta l'écriture sur le mur. Ceci confirma les autres prophéties d'Ésaïe chapitre 13, Jérémie 50 à 51 et Abba Kou chapitre 2. Béthiassar était le petit-fils de Nébuchadnezzar. Il est régné à Babylone lorsque son père, Nabonidus, était en guerre contre Cyrus. L'histoire parle de Mets de Béthiassar et non de Nabonidus comme si je ne me connaissais. Cela s'explique par le fait que le mot hébreu pour père et grand-père est le même. Jérémie 25, verset 27, explique bien cette relation familiale. Il dit ceci. « Toutes les nations le serviront. » Il fait l'ésion à Nébuchadnezzar. Lui, son fils, son fils, il fait l'ésion à Nabonidus. Et son petit-fils, c'est Béthiassar, jusqu'à ce que le temps pour son pays vienne aussi. C'est Darius et Cyrus. Daniel chapitre 6, Darius le Mede était le roi du nouveau empire Medo-Pers. Cent-vingt princes dirigeaient le royaume. Trois dirigeants avaient autorité sur ces princes. Daniel était le dirigeant de ces trois. Daniel était évidemment le favori du roi. Les autres dirigeants devinrent jaloux. Ils projetèrent se débarrasser de Daniel. Ce plan échoua lorsque Dieu envoya son ange fermer la gueule des lions. Maintenant, Daniel était vieux. Mais il était fidèle à Dieu comme il avait été dans son jeune âge. Ses ennemis le haïrent parce qu'ils combattaient la corruption. Il aïe Daniel également à cause de sa foi en la parole de Dieu. Cyrus le Perse devint roi en 536 avant Jésus-Christ. Daniel, à l'âge de 90 ans, continua dans ses hautes fonctions. Cyrus était le roi qui permit aux Juifs de répartir à Jérusalem avec les trésors pour aller rébâtir le temple. Grand 3 Section prophétique Dans les chapitres 7 au chapitre 12 Les six derniers chapitres de Daniel sont prophétiques. Quatre visions disent beaucoup sur l'avenir des Juifs. Ces visions décrivent le moment et les conditions dans lesquelles Christ reviendra. A Les visions de Daniel Dans les chapitres 7 au chapitre 8 Les visions du chapitre Chapitres 7 à 8 Eurent lieu Pendant la retraite politique du prophète. Ceci se produisit au début du rêve de Béthassar. Ces visions étaient comme le rêve de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Mais dans ce dernier cas, plus de détails, ils sont inclus. Le dernier chapitre 7 Les animaux représentent les royaumes du monde. Le premier animal, le lion, représente Babylone. Le deuxième animal, l'ours, représente l'Empire Médopèse. Le troisième animal, l'éopard, représente la Grèce. Et le troisième animal, son nom, représente Rome. Au chapitre 8, les symboles sont différents. L'Empire Médopèse est représenté par un bélier. La Grèce est un bouc. Sa langue au corne représente Alexandre le Grand. Les visions de Daniel concernaient aussi celui qui avait l'apparence d'un fils d'homme et l'ancien des jours. Ce titre se réfère au Christ recevant son royaume terrestre de Dieu lui-même. Le dernier chapitre 7, verset 9 à 14. Le dernier chapitre 2, verset 34 à 35. Après le chapitre 19, verset 11 à 16. Nous imaginons habituellement que le roi, au visage sévère, est Antiochiche et Epiphanes, qui dirigea plus tard la Grèce. Mais l'interprétation du dernier chapitre 8, verset 17 à 20, va au-delà d'Antiochiche. Ce passage parle aussi de l'antéchrist dans les derniers jours. 2, verset 17, chapitre 2, verset 3 à 4. Après le chapitre 13. B, les 70 semaines, dans les chapitres 9. Le neuvième chapitre comprend la grande prière de Daniel pour son peuple. Daniel semble avoir été un étudiant de la loi et des prophètes. Au moins, il y savait quelque chose sur les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie, et aussi la prière de Salomon. Ésaïe 44, verset 28, au chapitre 45, verset 3. Jérémie 29, verset 10, 2 rois 8, verset 46 à 50. Le fait qu'ils comprennent les Écritures, dans les chapitres 9, verset 2, prouve que les prophéties antérieures avaient été écrites. Cyrus ordonna la restauration d'Israël. C'était une corne de récompense pour la foi du vieux prophète. Ésaïe 1, verset 1, verset 4. Les 70 semaines d'années, 9, concernant les événements de l'histoire de la nation juive. Ces semaines sont faites des périodes de 7 fois 7 années. Ces périodes sont en groupées en trois divisions. Les sept premières semaines, ou encore 49 ans, constituent la période de la restauration de Jérusalem. Nous disons cela dans Esas et Némé. La seconde période est de 66 semaines, ou encore 434 années. C'est la période qui va jusqu'à la venue du Christ le prince. Et la dernière semaine, ou 7 ans, est le temps de la grande tribulation, juste avant le retour de Jésus-Christ. Son retour en puissance et en gloire termine les 70 semaines de Daniel. En ce moment, Israël sera une fois de plus sur sa propre terre. C'est l'avenir d'Israël, dans les chapitres 10, au chapitre 12. Le dernier chapitre 10, verset 14, est la clé des trois derniers chapitres. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir. C'est la préparation de Daniel pour sa dernière prophétie. Dieu donna à Daniel des visions sur les nations qui ont affecté la Palestine et les Juifs. Une prophétie par des trois rois qui devaient régner sur le reste restauré à Jérusalem. Deux d'entre eux sont Exerces et Alexandre. Cela fixa l'attention sur la division du royaume grec entre les quatre généraux d'Alexandre. La Palestine s'est située entre l'Égypte au sud et la Syrie au nord. À cause de cela, Daniel décrit les guerres de ces nations en détail. Beaucoup de détails sont donnés sur Antiochus, l'épiphade, qui régnait de 175 à 64 av. de Christ. En fait, certains érudits considèrent dans le chapitre 11 comme une description du royaume, des actes et de la chute d'Antiochus. La dernière partie du chapitre décrit quelqu'un comme lui dans le futur. Ce méchant du futur sera l'antéchrist des derniers temps. Le chapitre 12 parle des derniers jours. Ce sont les dixièmes semaines de l'histoire d'Israël. Daniel appela cela un temps d'affliction dès qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Daniel chapitre 12, verset 1 Dieu lui demanda, tiens secrètes ces paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin. Daniel chapitre 12, verset 4 Daniel se faisait beaucoup de soucis sur le bien-être de son peuple. Ces visions nous donnent le grand tableau de l'ascension et de la chute des nations. Dieu promit à Daniel qu'Israël serait victorieuse à la fin. Nous ne voyons pas l'âge de l'Église dans le livre de Daniel. L'âge de l'Église commença avec le réger de Christ par les Juifs. L'âge de l'Église continuera jusqu'au début de la centixième semaine de Daniel. Dans les derniers temps, plusieurs liront le message de Daniel avec une plus grande compréhension. Dieu parla de la résurrection des justes et des injustes à Daniel. Mais il ne lui dit pas le moment. Daniel savait seulement que ce sera à la fin des temps. Point final à notre étude. Qu'on soit au chapitre 22. Notre étude sur le livre de Daniel. Que Dieu soit béni. Et le lundi, la semaine prochaine, nous allons commencer avec les petits prophètes. Que Dieu soit les petits prophètes pour comprendre aussi le message de Dieu dans ce livre. Nous allons aborder le chapitre 23 avec l'étude des livres d'Osée, Joël, Amos et Abdias. Que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit continue encore à nous éclairer. Nous pouvons comprendre ces mystères. Ces mystères que beaucoup ne comprennent pas, que beaucoup ne connaissent pas. Mais puis Dieu vous l'apportez. Merci. 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 Merci.